3000 euros le kilo ? Tu l'appelles tout de suite et tu dis oui ? Fumer c'est nul, ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant ? Je fais pas la loi moi non, moi je suis dans la diplomatie moi. C'était votre soeur. Merci la gueuse, tu es un laitron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif hein ? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à potes ? Ecoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos et moi je dirais que je le reconnais et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'ils le font. Ça va très mal, sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le coeur les reins tout le monde. Et non mais, comme un bébé. Et vous ? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une piga ? Is it okay with you ? Vive le cinéma ! L'instant pur cinéma en partenariat avec le festival Les Petits Beurs, festival du court-métrage du Croisic. Et aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à la réalisatrice du cours entre nous, Maya Cambrelan. Avant toute chose, salut, comment ça va ? Salut Jean-Charles, ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va super bien. Premièrement, comme tous les invités, tu n'y échapperas pas. C'est quoi ton parcours ? Alors moi, mon parcours, il est assez particulier, puisque je n'étais pas du tout prédestinée à faire du cinéma de base. J'étais partie sur un parcours très classique, de bon élève, de prépa, puis école de commerce. Et en fait, en école de commerce, j'ai fait mes premiers stages aussi très classiques d'élèves d'école de commerce en finance. Et c'est après ma première expérience où je me suis rendue compte que ce n'était vraiment pas du tout fait pour moi. Et où j'ai commencé à remettre tout ça en question. Et pour un peu la première fois de ma vie, je me suis vraiment posé la question de mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et quel métier j'ai envie de faire ? Et comme j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, j'ai commencé à réfléchir à, pourquoi pas, rentrer dans ce milieu-là. Et donc c'est bien en fait les stages que j'ai pu faire que j'ai découvert le monde du cinéma. Le premier stage, c'était plutôt côté ce qu'on appelle business affairs, donc tout le côté financier, donc les montages financiers qu'il peut y avoir derrière les films, etc. Puis ensuite, j'ai fait un deuxième stage plutôt côté distribution, donc toujours très commercial, ou donc en vente internationale, c'est-à-dire côté où on vend des films. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans le cinéma, ce n'était pas tant la partie où je pouvais apporter mes premières compétences, donc la partie financière, mais c'était vraiment la partie artistique. Et donc là, au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai commencé à plus m'orienter vers des métiers plus, qu'on appelle plus du développement, donc c'est-à-dire qu'on est plus basé sur le scénario, où on est vraiment la tête dans toute la partie créative et artistique. Et en fait, mon expérience en école de commerce a directement influencé mon court-métrage, puisque c'est avec le monde des écoles de commerce, je l'ai toujours trouvé très particulier et très propre à soi, et je m'étonnais du peu de fiction qu'il y avait à ce sujet. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, « Pourquoi pas écrire moi-même une fiction à ce sujet ? » Et donc c'est toutes mes expériences en école de commerce qui ont fortement inspiré l'école dystopique qui existe dans mon court-métrage. Et voilà, je me suis dit, « Pourquoi pas écrire moi-même cette fiction que je trouvais inexistante ? » Et c'était assez compliqué, parce que je connaissais le cinéma seulement à travers mes expériences en stage, mes expériences professionnelles en stage, je n'avais aucune formation à l'écriture du scénario. Mais bon, j'ai acheté des bouquins, j'ai essayé de me former un peu par moi-même. Et donc j'ai écrit ce scénario, puis après je me suis dit, « Maintenant qu'il est écrit, qu'est-ce que je vais en faire ? » « Pourquoi pas essayer de le tourner et d'en faire un film ? » Et à ce moment-là, je me suis tournée vers des gens qui sont plutôt en école de cinéma. Donc mon école était à Lyon, donc je me suis tournée vers des gens qui étaient en école de cinéma à Lyon. Et j'ai eu de la chance, puisque j'ai réussi à convaincre... La première personne que j'ai réussi à convaincre, c'était Nicolas Tonnerieux, mon chef opérateur sur le court-métrage, qui m'a dit, « Bon, le scénario me plaît, la thématique me plaît, donc si tu arrives à réunir suffisamment d'argent, moi je peux m'occuper à t'aider à trouver une équipe technique et à faire ce court-métrage. Donc c'est des choses que j'ai faites. J'ai fait un crowdfunding, j'ai demandé même des sous à l'école, ce qui est assez ironique, puisque c'était un peu une critique de leur système à eux. Mais bon, visiblement, ou bien ils n'ont pas compris, ou bien ils étaient OK avec ça, donc ils m'ont donné des sous aussi. Et donc voilà, donc finalement, j'ai réussi à réunir assez de sous. Et Nicolas m'a aidée à réunir une équipe technique. Donc ça y est, on est parti en tournage et l'école nous a même prêté le lieu, donc on a même tourné dans les locaux de mon école. Et donc voilà, donc j'ai finalement cette aventure et aller jusqu'au bout. Donc j'étais très, très contente. Excellent. Mais écoute, tu as répondu à la question suivante en même temps, d'où te vient l'idée du cours. Donc c'est parfait, on avance, on avance. Comment ça s'est passé en termes de temporalité du moment où tu as commencé à écrire le projet, en passant par le tournage, puis la post-prod ? J'imagine que la post-prod a dû prendre un petit peu de temps avec les quelques effets visuels que tu as dans le cours. Ouais, tout à fait. Je l'ai écrit, le scénario, il y a deux ans, quelque chose comme ça. L'écriture m'a pris, je ne sais pas, quelque chose comme six mois. Enfin au début, en fait, la première version du scénario ne ressemblait pas du tout à celle actuelle. Et puis au fur et à mesure, je demandais des retours à plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout la voix off du court-métrage. Chose que je peux comprendre, elle peut paraître très explicative, mais en même temps, vu l'univers du court-métrage, je ne voyais pas trop comment faire passer le message clairement autrement. Donc voilà, il y a eu beaucoup de débats autour de cette présence très forte, de cette voix off. Puis bon, finalement, je me suis dit, bon, c'est mon premier court-métrage, allons-y, je ne vais pas passer trois ans autour du texte. Et ensuite, la prépa et le tournage, c'est allé assez vite, puisque de toute façon, on avait la deadline obligatoire d'il fallait tourner. Les deux dernières semaines de juillet, l'école nous disait que c'était le seul moment où il n'y avait personne dans l'école et que c'était donc le seul moment où on pouvait tourner. Le casting, on l'avait fait en mai, il me semble. Et on a eu quelques problèmes, parce que vu l'économie du court-métrage, on ne pouvait pas se permettre de rémunérer les acteurs. Et donc, c'est le jeu aussi. Il y a donc des acteurs qui, finalement, à la dernière minute, avaient un projet rémunéré qui faisait concurrence à mon projet. Donc forcément, il ne va falloir pas leur emploie qu'ils ont donc drop mon projet pour aller sur un projet rémunéré. Et donc voilà, il y a eu plusieurs cafouillages comme ça où on a dû faire des castings de dernière minute. Et ensuite, en effet, c'est la post-prod qui a pris énormément de temps. Parce que déjà, je pense que lorsqu'on n'a pas de rendu, enfin, lorsqu'on n'a pas de deadline, on a tendance aussi à s'étirer dans le temps. Et aussi, en fait, pour la post-prod son, on n'avait plus de budget et donc on était obligés de trouver quelqu'un qui aurait envie de faire ça en tant que projet étudiant, pour qu'on pouvait rémunérer, mais un tout petit peu, enfin, vraiment pas assez. Et donc, c'est vrai que là, on a un peu plus galéré de ce côté-là. Mais sinon, le montage image... Ah oui, aussi pour le montage image, qui était compliqué, c'était que mon monteur était à Lyon et que moi, je travaillais à ce moment-là à Paris. Et donc, du lundi au vendredi, je travaillais à Paris et donc je descendais le week-end à Lyon pour faire le montage image avec lui. Et donc, c'était n'importe quoi. Enfin, on faisait des samedis, dimanche, samedi pendant deux heures, en montant toute la nuit, enfin, en essayant d'économiser au maximum le peu de temps qu'on avait. Donc, ouais. Et la post-prod, c'était assez romolesque. Ça a nécessité combien de personnes dans le court-métrage ? Alors, sur le tournage, je dirais qu'on était peut-être, en comptant tous les figurants, tous les acteurs, tous les techniciens, on était presque 40, je pense, une bonne trentaine, 40. Et ensuite, à la post-prod, il y avait le compositeur qui a composé toutes les musiques du film. Il y avait le monteur, c'était le même que le chef opérateur. Mais il y avait aussi celui qui s'est occupé de la post-prod son, on va dire peut-être de la VFX, on va dire peut-être 5 personnes de plus. Donc, je dirais, pour une fourchette assez large, entre 35 et 45 personnes. Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à un petit jeu. c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me voilà reine ! Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite, si jamais je te reposais la question, demain, après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus, est-ce que c'est bon pour toi ? C'est ok pour moi. Quel est ton film doudou ta Madeleine de Proust ? Yes Man, de High Jim Carrezzo. Ok, excellent. Une affiche récente qui t'a marqué ? After Sun. Oui, ok, excellent. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? C'était pour... Alors, je réfléchis. Des fois, je pleure à des moments hyper improbables, sans jamais nous connaître. Ok, ça ne me parle pas du tout. Et le titre américain, c'est All of Us Strangers. Ah, oui, ok, c'est bon, je l'ai avec le titre VO. Ok. Ton dernier film vu au cinéma ? D'une 2. Ah, trop bien. C'était bien ? C'était très bien, oui. Je n'ai pas trop aimé le 1, donc vraiment, j'allais voir le 2 à reculons. Et en fait, c'était tellement épique, c'était tellement une claque cinématographique dans le sens vraiment visuel, effet sonore, tout ça, qu'en fait, je me suis complètement laissée prendre, même si je trouvais que le scénario n'était pas non plus... Le scénario n'était pas renversant, mais cinématographiquement, tout le reste du film était tellement incroyable. Une bande originale que tu aimes particulièrement ? L'Icorice et Pizza. Oui, Paul Thomas Anderson. Trop bien. Voilà. As-tu un film que tout le monde aime, sauf toi ? Donnie Darko. Oh oui, ok. Ton souvenir le plus lointain de cinéma ? Le plus lointain, Le voyage de Shiro, lorsque ses parents se transforment en cochon. Ce traumatisme à jamais. La dernière, tout le monde y a le droit, ton plat préféré ? Mon plat préféré, mon plat préféré, c'est des dimsums, c'est des plats chinois, enfin des petites espèces de raviolis chinois et de la soupçon à l'intérieur. Eh bien, écoute, on en a fini. Comment est-ce qu'on peut te suivre toi et suivre ton travail ? On peut me suivre sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est mayacamb, M-A-Y-A-C-A-M-B. Et pour le court-métrage, on avait aussi créé un compte Instagram pour le court-métrage qui s'appelle donc Entre nous, court-métrage. Ok, trop bien. Eh bien, écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Je ne te souhaite pas un bon festival parce qu'il est d'ores et déjà terminé maintenant. Mais en tout cas, je te souhaite une très bonne continuation et je l'espère en tout cas à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Charles. À bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501